Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire de ce journal 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, 64 ans, depuis que les Congolais se souviennent de la journée des martyrs de l'indépendance des émeutes marquant la radicalisation du mouvement pour l'indépendance. Ce sont les glas du contrôle belge au Congo se sont déroulés. La célébration de la journée des martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo est une façon d'honorer la mémoire des Congolais, un membre de l'ABACO décédé lors de ses émeutes du 4 janvier à la place INCA. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai ont été reçus en audience hier mardi 3 janvier 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à Mboujimaï. Les chefs des exécutifs provinciaux ont reçu, ont évalué et reçu des orientations du président de la République sur le programme du développement de 145 territoires. On écoute le chef de l'État. Avec le chef de l'État des questions qui concernent notre espace Grand Kassai, nous l'avons remercié d'abord d'avoir rendu visite à la population du Grand Kassai et avoir accepté de partager la Saint-Sylvestre avec notre population et nous avoir associé à cet événement. Et de ce point, nous avons profité pour discuter avec lui sur le plan de développement de 145 territoires et les avancées que nous avons constatées sur terrain, ainsi que les défis qui sont constatés jusqu'à ce jour, avant évidemment de recevoir de sa part quelques orientations relatives aux événements électoraux qui arrivent, la sécurité des élections, l'organisation de la sensibilisation à l'enrôlement de nos populations. Tout ceci a fait l'objet des échanges et également quelques points spécifiques de chaque province relatifs au développement en faveur de nos communautés dans chaque province. Vous avez la suivi, le chef de l'exécutif provinciaux de la province du Grand Kassai, après leur entretien avec le chef de l'État. Et puis cette visite de reconfort aux blessés de guerre, le gouverneur Constant Dima était au chevet des militaires internés à l'hôpital militaire dans la province du Nord-Kivu. Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima-Komba a rendu visite aux blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Goma, ce 3 janvier 2022. La nourriture est aussi un médicament, a-t-il souligné, à la satisfaction des soldats qui ont payé de leur sang pour défendre l'intégrité du territoire national. Il s'exprime ainsi. La prise en charge des soins, en tout cas, je vais bien ici, parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça, est fini. Tout les douleurs sont finis. Je veux bien, les blessés sont déjà finis. Je restais seulement avec les problèmes des oeufs seulement. Bon, pour les problèmes de nutrition, on mange bien ici, le matin, on croit les bouillies, à midi, le foufou avec le macayabourou, beaucoup de choses. Le chef de l'exécutif provincial réaffirme sa compassion à tous les militaires de la RDC, tout en rappelant que c'est un métier sacrifice et volontaire. Il ne doit pas se sentir oublié. Nous devons être toujours à leur côté, sans nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier des risques, et la Constitution nous a donné une mission, de défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population et leurs biens. Riz, huile, farine, haricots, savants, sel et lait ont constitué le gros du don réceptionné par le commandant de cet hôpital. La célébration de la journée des martyrs de l'indépendance en République démocratique du Congo, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est une façon d'honorer la mémoire des Congolais, un membre de l'ABACO décédé lors des émeutes du 4 janvier 1959 à la place Imka. Mireille Ndéquet et Pompon Oumba nous retracent l'effet historique. 4 janvier 1959, les déclics de la conquête de l'indépendance, c'est une année et demie après que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale. 64 ans aujourd'hui, les souvenirs de Congolais restent toujours intactes face à cette date historique, car le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, cela fait exactement aujourd'hui 64 ans depuis que la République démocratique du Congo se souvient de se mettre marquant un tournant décisif vers l'indépendance. Selon le bilan officiel, 49 personnes ont été tuées et d'après l'ABACO, plusieurs centaines de Congolais ont été également abattus. D'où vient cette révolution ? Et bien, pour la petite histoire, tout est parti d'Akra au retour des leaders congolais. La population avait réclamé qu'ils viennent rendre compte en ce lieu de tout ce qu'ils avaient vécu maintenant, que le premier noir politicien était sorti du Congo belge. C'était pour la première fois. Mais l'autorité coloniale ne voyait pas cela de bon oeil. Elle a catégoriquement refusé l'atténue de ces meetings. Un climat de nervosité s'était donc installé. Le 4 janvier 1959, ce n'est pas seulement le meeting annulé de l'ABACO, c'est aussi la rencontre sportive, The Club Mikado, qui s'est jouée au stade Tata Raphael. Dessus par la défaite, soit 3 buts à 1, les supporters de The Club, au sortir du match, ont rencontré le mécontent de l'ABACO, une junction qui a entraîné des révotes populaires et sociales spontanées appelées « Eumette » du 4 janvier 1959. Malheur est de constater qu'à ces jours, la place Imka, berceau de l'indépendance, reste abandonnée à son triste sort. Aucune manifestation officielle en cette année 2023, ce qui n'a pas empêché que cette date garde tout son sens. La vertu numéro 1 du 4 janvier est une expression de foi dans les capacités dont disposaient les Congolais. Depuis Imka, Myra Indeke Ami pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Au chapitre de transport et voies de communication, l'aéroport modulaire touché des avions endommagés par les effets du vent, c'est les dégâts causés par la pluie diluvienne du 30 décembre à l'aéroport international de Njili. Le vice-ministre de transport et voies de communication s'y est rendu. Une réunion urgente s'est tenue sur place avec différents services concernés. C'est un reportage de Sylvie de Souzingoy. La pluie diluvienne qui s'est abattue le 30 décembre 2022 à Kinshasa et les vents qui l'accompagnaient ont causé des dégâts à l'aéroport international de Njili. L'aérogare modulaire Swant, les avions de la Monusco et de Air Kassai touchés et endommagés par des tôles entraînés par l'effet du vent et de la pluie. Une situation qui risque de pénaliser la RDC qui se bat pour améliorer ses services et répondre ainsi aux normes internationales de l'aviation civile. Sur place, le vice-ministre de transport, voies de communication et des enclavements a réuni les services concernés pour que les dispositions urgentes soient prises afin de remettre à l'État cette partie de l'aéroport touchée. Marc Ekila a également présidé une réunion avec les responsables de l'autorité de l'aviation civile, la régie de voies aériennes, la METELSAT ainsi que le commandant de l'aéroport. Le vice-ministre qui en a profité pour visiter la piste d'atterrissage a promis de faire rapport à la hiérarchie pour des solutions isidouanes et ce, dans le plus bref délai. Et puis, cet ultimatum pour la démolition des maisons construites sur l'avenue Lui et Landou dans la commune de Ngaliema. En effet, toutes les maisons construites sur l'entreprise des avenues Lui, Ngaliema et Landou à Selimbao seront détruites à partir de ce 4 janvier. L'ultimatum a été lancé aux propriétaires des habitations situées le long des dites avenues avant de construire des caniveaux pouvant évacuer les eaux sur cette artère qui relie la commune de Ngaliema à celle de Selimbao. On en parle dans ce reportage de Tony Djouma et Blaise Boko Kassantza. L'entreprise Aron Sefou, qui est chargée d'exécuter les travaux, a choisi une approche pédagogique. Si du côté de Selimbao, l'avenue est appelée Lui, de l'autre côté du pont, elle s'appelle Landou. C'est une grande artère qui part du camp Luca pour déboucher sur l'avenue de Libération, non loin de la prison de Makala. Les propriétaires des parcelles concernées se sont engagés à libérer l'espace concédé pour des besoins d'utilité publique au plus tard le 4 janvier 2023 à 12h. Message bien reçu et bien compris. Le ministère de la Sefou, entre Kaluca et Selimbao, bien ma cass. La volonté politique du chef de l'Etat, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo, est domise. Celle de voir cette avenue entièrement modernisée afin de désenclaver cette partie de la capitale. Confirmation des notables de Selembao. En tant que notables du quartier, en train de sensibiliser la population. Au moins pour ceux qui ont déjà reçu un peu d'argent, pour qu'ils puissent libérer l'espace demandé, sollicité par l'entreprise Aron Sefou. Pour que déjà, de les quatre, les cinq, les travaux doivent commencer. Le décor est donc planté pour rendre ce tronçon fluide à la circulation. Question d'accéder facilement au Canlouka, l'un des plus grands quartiers de la commune d'Ongaliéma. Suivez à présent ce qu'a été cet atelier de renforcement des capacités des ingénieurs qui sont appelés à travailler pour le projet de 145 territoires. L'entreprise de la cartographie des routes des décès agricoles est un outil indispensable dont le DSECO a besoin pour accélérer la mise en œuvre du PEDEL, programme de développement local dans neuf provinces, soit 48 territoires en charge de cette agence publique. Et pour cause, rien ne sert de produire si les produits agricoles n'atteignent pas les centres de consommation. Ce projet, c'est un socle qui va enclencher un développement de l'arrière-pays. Il y a trois agences d'exécution. Il y a le PNUD, la CFF. Pour nous, nous avons ces neuf provinces qui font 48 territoires. Il était beaucoup plus question de nous apprendre l'application qui va nous aider sur terrain et puis nous apprendre l'outil GPS qui nous permettra de nous localiser dans chaque point, dans chaque axe si je peux dire. Dans un proche avenir, on envisage la distribution des intrastes agricoles auprès des producteurs pour soutenir la cartographie des routes des décès agricoles. Un processus électoral, l'heure est à l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kengue 2. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a obtenu sa carte d'électeur et a appelé sa base à s'enrôler massivement pour des élections utiles. Nous sommes venus nous enrôler à Kengue 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans le territoire de Kengue. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kengue et la population du Congo et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023, que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs des citoyens en allant voter les candidats de leur choix. Juste à côté, dans le Congo central, Floribère Mbatchimbacha, ancien gouverneur de province, a également obtenu sa carte d'électeur à Lukula. Jean-Liès, venu de tous les coins de la Lukula dans le Congo central pour accueillir le lieu de cette entité Floribère Mbatchimbacha qui a procédé par la suite à l'enrôlement toujours dans cette partie du pays et a rappelé à la population ses devoirs civiques. Les politiques, leur rôle, c'est de dire à la population d'aller voter. C'est nécessaire de voter. Mais c'est même leur devoir de demander à la population de se faire enrôler parce qu'en s'enrôlant, ils vont voter. Voter, c'est un devoir civique parce que ça va vous donner de nouveaux dirigeants. Floribère Mbatchimbacha a tenu à saluer les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'FRDC dans le processus de maintien de la paix dans l'est de la RDC, tout en rappelant le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée. A Kinshasa, le président de la Chambre de commerce et investissement Congo d'abord invite les Congolais de la diaspora et les investisseurs congolais à s'approprier du processus électoral pour élire les dirigeants qui vont favoriser l'entrepreneuriat congolais. Il a obtenu hier sa carte d'électeur. Après une trentaine de minutes d'attente, le président de la Chambre de commerce et investissement Congo d'abord a enfin sa carte d'électeur. Joyeux, Claude Maluma invite les investisseurs congolais à emboîter le pas. Nous demandons à tout peuple congolais d'avoir cette carte parce que cette carte va décider de notre destin, de notre pays. Pour lui, il faut s'approprier du processus électoral pour l'élection future de dirigeants qui vont accompagner la vision du président Félix Tshisekedi, celle de créer deux millionnaires congolais. Il n'y a plus de modèles comme Dokolo et Bemba Saolona. Le marché d'investissement est envahi par les étrangers. Nous devons nous enrôler pour voter le dirigeant qui vont favoriser les investisseurs congolais. Pour y arriver, Claude Maluma invite les investisseurs congolais à sensibiliser sur l'identification et l'enrôlement des électeurs dans leurs milieux respectifs pour une victoire écrasante du chef de l'État à la présidentielle de 2023. Si long, le calendrier de la CNU. Dans l'Achoapa, le message du chef de l'État sur l'importance de l'enrôlement des électeurs retrouve du répondant auprès de la population et ce grâce au travail de terrain que fournit le député national Willy Bakunga. Reportage. Le coordonnateur de l'Union sacrée de l'Achoapa, Willy Bakunga Willima, lors de la récente visite qu'il a effectuée à Boende, chef-lieu de l'Achoapa, une foule immense, compacte et indénombrable s'est déplacée pour lui réserver un accueil chaleureux et délirant à l'aéroport de Boende. Dans son meeting, le député national Willy Bakunga Willima a tout d'abord tenu à remercier l'ensemble de la population de l'Achoapa qu'il avait soutenue pendant qu'il était en détresse. Il leur a fait savoir que c'est uniquement par la volonté suprême d'une seule personne, c'est le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tchizegedi-Chilombo. Il a appelé et a invité toute la population de l'Achoapa à se souvenir de Félix Antoine Tchizegedi-Chilombo, Fatih Béton, lors de l'élection présidentielle de décembre 2023 et allait voter massivement et à 100% car Fatih Béton, par sa vision claire et sans ambiguïté, sur le développement du pays. Allez vous faire un remède massivement pour la victoire de Fatih à l'Achoapa. Soutenez aussi le projet de 145 territoires, très bénéfique pour le développement de l'Achoapa. Avec cette démonstration visible des popularités, Willy Bakonga-Wilima vient de confirmer sans aucun doute qu'Achoapa constitue une pépinière des voix pour la réélection assurée du président Fatih Béton en 2023. Le président de la CENSA, Joseph Olingankoye, a entamé il y a quelques mois des consultations des principaux acteurs politiques afin de s'unir comme un seul homme contre l'agresseur de la République démocratique du Congo, Denis Kambayi, maître Yoko Yakimbe, les Anamongos et les communautés du Nord Kivu ont été consultées par le président du CENSA. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. ...figure parmi les espaces dont l'apport est attendu pour simonter la cohésion nationale. Voilà qui justifie les échanges entre le président du CENSA, Joseph Olingankoye, et la coordination de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, pilotée par le sénateur Denis Kambayi. Avec ce dernier, qui considère Joseph Olingankoye comme un médiateur, les entretiens ont porté sur le Congo mieux la stabilisation des institutions du pays. Dans ce même registre, Joseph Olingankoye s'est rendu auprès du notable Tsongi, maître Yoko Yakimbe, professeur de droit et ancien président du conseil d'administration de la régie des eaux, dans leurs entretiens. Ils ont passé en revue la situation générale du pays. Maître Yokoa saluait la démarche du CENSA, celle de consolider la cohésion nationale en prenant l'unité entre les fils et filles du pays. Pour obtenir de bons résultats, il faut l'unité de tous les Congolais et de toutes les Congolaises pour défendre l'intérêt supérieur de notre nation. Les Anamongo ont également été associés à cette recherche de la paix, selon le président de cette structure Barthélémy Okito. Les Anamongo ne peuvent pas rester insensibles face à cette agression du pays. Résolument déterminés à étoffer la cohésion nationale, Joseph Olingankoye a aussi échangé avec les représentants des différentes communautés du Nord Kivu, regroupés au sein de l'intercommunautaire de cette province, qui vise le vivre ensemble pour la paix. Son président Jérôme Paloukou a lancé un message d'unité pour vaincre l'ennemi. Toutes ces personnalités soutiennent la démarche du CENSA de rechercher la paix et éviter la balkanisation du pays. En politique, la commission des consultations à Kinshasa avec la hiérarchie du parti U2PES, les présidents fédéraux de l'U2PES, je le disais, rejettent en bloc l'organisation de conclaves non statuaires et soutiennent la convocation de la session extraordinaire de la convention démocratique du parti pour préparer le congrès du parti. C'est un reportage signé Alain Bikaï. Le président fédéraux de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2PES Tisekedi, en sigle, de la ville de Kinshasa, des 26 provinces de la RDC, et ceux représentants des fédérations de l'extérieur, sur invitation du vaillant et clairvoyant secrétaire général Augustin Kabouya-Tulumba, afin de participer aux consultations en prévision de la tenue de la session extraordinaire de la convention démocratique du parti, c'est de peu en sigle. Déclarons ce qui suit, soutenons inconditionnellement les actions du chef de l'État, président de la République, son excellence Félix Antoine Tisekedi-Tulumba, émanation de notre parti. Réitérons notre confiance au secrétaire général Augustin Kabouya-Tulumba pour les efforts consentis et le rayonnement de notre cher et aimable parti politique. Tenons compte des réalités actuelles de notre parti et envie de les ranger en ordre de bataille, rejetons en bloc l'idée de l'organisation d'un quelconque conclave qui serait source de conflits et de dédoublements de nos organes de base et appelons au respect strict de l'article 30 de nos statuts. C'est pourquoi nous acceptons et soutenons la session extraordinaire de la convoction démocratique du parti, c'est de peu en sigle, envie de régulariser la procédure à la convocation du congrès du parti et convoquer le congrès avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'entérinement de la candidature de son excellence Félix Antoine Tisekedi-Tulumba aux élections présidentielles de 2023. Et dans la province de Kouilou, le chef de l'exécutif provincial a eu un repas de cœur avec les femmes des militaires. Reportage. Le polyvalor de Bulle de Hôtel de Bandungu a vibré ce samedi 31 décembre 2022 au rythme de la cérémonie festive de chambre de vœux entre les oppos de policiers et celles de militaires congolais. Cette cérémonie de chambre de vœux a été rendue possible grâce à l'appui financier du commandant suprême de forces armées et de la police Félix Antoine Tisekedi-Tulumba qui jusqu'à présent reste engagée quant à la miglioration de conditions de vues sociales de ces derniers. Cette raconte s'est déroulée en présence du commandant du 113e bataillon d'infanterie de Bandungu, le colonel Alain Bayo. Les épouses de policiers et de militaires de Bandungu ont également exprimé leur gratitude au chef de l'État et à son épouse, Mme Denise Niakeru Tisekedi pour ce geste de générosité à leur regard. Le chef spirituel de l'église Kimbanguiste Papa Simon Kimbangu a eu des entretiens avec les artisanaux miniers. On en parle avec Tétis Samba. Une année 2023 réussie, le service d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle, ça est mappé en sigle, conduit par son directeur général Jean-Paul Copongo en sa qualité d'encadreur des coopératives des artisanaux miniers et toute son équipe sont venues rendre grâce à Dieu au regard des réalisations que font certains artisanaux miniers Kimbanguistes. Et surtout, les miracles dont la République démocratique du Congo bénéficient des dieux. Depuis son avènement, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, qui ne cesse de faire et de projeter, est fort secteur de mine, convoité par le monde entier. Nous avons le minerai stratégique. Aujourd'hui, la RDC est placée comme le pays solution. Alors, il fallait venir vers le père spirituel qui a ce pouvoir de la prière pour encore, ensemble, avec lui, nous puissions dire merci à Dieu de ce que Dieu a fait pour notre pays parce que l'année 2023, c'est une année vraiment de surprise. Dieu qui a pourvu à la République démocratique du Congo d'immenses richesses, est à même de canaliser les efforts et de donner la sagesse à ceux qui ont la responsabilité de diriger afin que ce potentiel se transforme en réel. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Grand merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à toute l'équipe qui a été avec moi à la réalisation. Comme tout le matin, à Patrick Bappuila et Papi Nguina Mahou, l'équipe technique était assurée par Henri Alimassi, Emile Zola, Alain Gallia, Medar Moubenga, José Dimonekele. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, à Sédouga. L'information continue sur nos antennes. 13h30, retrouvez Marie-France Zaina. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada